Pour mon dernier deux minutes et demie, je vais faire un peu différent. Je vais faire une espèce de petit sondage avec vous autres. Alors, vous avez tous évoqué vos positions sur l'importance de la norme sur les combustibles propres, une nécessaire réglementation sur les cibles de vente à imposer aux constructeurs, le maintien des incitatifs financiers provinciaux, fédéraux, les infrastructures de recharge. Alors, ça a tout été évoqué, sinon verbalement, dans vos écrits. Alors, je vous poserai une seule question rapidement, puis je vais vous nommer un par un, si vous permettez. Donc, rapidement, par oui ou non, considérez-vous qu'un manteau fédéral pour les véhicules zéro émission serait la prochaine étape pour assurer l'efficacité de la transition dans le secteur? OK. So, we'll start, I guess we'll go through the order. We'll start with Ms. Goldberg. Just to clarify, is it a vehicle emissions regulation? Oui, oui, une législation. Yes, I agree. Monsieur Charron. Oui. Mr. Kazi. Agree. Mr. Smith. I agree. Mr. Ducaro. Yes. Mr. Bateman. Oui, aussi. Oui, oui, il vous reste à peu près 45 secondes. Bon, alors, je vais y aller avec une question, peut-être à M. Kazi, parce que votre organisme, je pense, a une portée internationale. Alors, on sait qu'il existe en Europe ce qu'on appelle les bonus-malus, qui est une méthode fiscale de lutte contre les gaz à effet de serre, qui oriente la consommation vers l'achat de véhicules moins émetteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, d'après vous, ici, au Canada? Je n'ai pas compris la question. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris la question. Ça ne compte pas, là. Je m'en remercie. Alors, je voulais revenir peut-être à une autre solution, qui est la solution des bonus-malus. On sait qu'en Europe, c'est une méthode fiscale de lutte contre les gaz à effet de serre, où on oriente la consommation des véhicules, des gens verts, des véhicules à faible émission. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait intéressant ici? Est-ce que c'est quelque chose qui serait utile. Merci beaucoup. Merci.